Et bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien, on se retrouve ce mercredi sur la suite de l'ensilage qu'on a fait en multi, préparation des terres, nouvel investissement de broyeur un petit peu plus, on va dire un petit peu plus conséquent, un petit peu plus large, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez, n'hésitez pas bien sûr à mettre un gros pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous en remercie d'avance, et je vous montre bien sûr tout ce que l'on va faire dans cet épisode juste après l'intro, à tout de suite les amis. Les amis, j'espère que ce petit intro vous aura plu, ces petits plans de vue que je vous fais, comme à mon habituel, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien. N'hésitez pas bien sûr, gros pouce bleu d'entrée, voilà comme ça on n'oublie pas, merci pour ce magnifique live de dimanche, voilà, avec les copains, c'était vraiment vraiment sympa. Donc là, on broie, on broie les cannes de maïs, voilà, puisqu'on a encilé, bien évidemment vous le savez, en multi le maïs, donc du coup, on broie maintenant les cannes de maïs. Donc, je vais vous montrer tout de suite ce broyeur, donc je l'ai rajouté sur la partie, un broyeur un petit peu plus large, ça permet de broyer un petit peu plus conséquent, au niveau largeur, que l'autre c'est vrai que bon, c'est un peu limite quand même, je trouve, même si il était très bien, il n'y a pas de soucis. Sauf que là, voilà, on a quand même un broyeur un peu plus large, voilà, on prend un petit peu plus large, donc ça c'est cool. Donc, là, pour faire de l'humus, c'est important, du coup, on broie les cannes de maïs, et ensuite, eh bien, on va venir y mettre du lisier. Alors, on va s'occuper de ce champ aujourd'hui, ensemble, voilà, on va le faire ensemble, comme ça, on broie, on met du lisier. Je vous ai pris la tourne à lisier avec le fend, voilà, qui est prêt. Ensuite, ce qu'on fera, si on a le temps, dans l'épisode, on commencera à venir le labourer, et dimanche, pendant le morning farm, voilà, Dimanche, on se retrouvera, bien sûr, avec mon ami Marsu, sur le morning farm, vous le savez, maintenant, vous êtes au courant, 9h du matin, l'horaire habituel, je sais. Voilà, je voudrais vous remercier, bien sûr, d'avoir été là pendant ce live, bien sûr, on a été extrêmement nombreux, ça a dépassé les 1000 vues. Donc, merci à vous, merci de votre générosité, bien sûr, à tous ceux qui ont sub à la chaîne aussi, à tous ceux qui ont fait des dons, voilà, merci à vous. Sachez que ça me touche énormément, voilà, n'hésitez pas aussi, si vous avez, voilà, envie de me soutenir, n'hésitez pas, avec mon code partenaire, 7farmer, voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre le, à précommander le farming 25, voilà, ça me soutient énormément, ça soutient énormément la chaîne, et c'est comme votre générosité, vos dons, vos subs, est un soutien incommensurable pour moi, voilà, merci de votre générosité, les amis, voilà, donc, n'hésitez pas, voilà, et même les pouces bleus, sachez que ça soutient énormément, bien évidemment, la chaîne, voilà, donc, merci vraiment pour tout, les amis. Voilà, donc, on va s'occuper, dans cet épisode, on s'occupe vraiment de ce champ, on n'a pas, voilà, on va, je préfère faire avec vous une activité un petit peu complète, mais diverses et variées, par rapport au fait que, voilà, on s'occupe du champ, et plutôt que de broyer, on va dire, tous les champs, on continuera, bien sûr, pendant le morning farm, de broyer les champs, de mettre du lisier, du fumier, etc., etc., de commencer à labourer, et là, voilà, c'est quand même mieux en épisode, de commencer par ce champ-là, vous montrer un petit peu les étapes, bien évidemment, parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes à faire avant, bien sûr, de mettre, de ressemer, de ressemer, je ne sais pas si vous avez vu, mais on est au 4 septembre, donc j'ai avancé un jour de plus, voilà, l'automne arrive, l'automne arrive à grand pas sur la partie, bien évidemment, mais dans la vraie vie aussi, apparemment, je vais vous avancer juste un petit peu le temps, on va le mettre en x5, pour que dans l'épisode, on ait le lait qui tombe, il y avait un petit peu plus de 9000 litres de lait, alors, on broie les cannes, mais on les broie, oui, mais c'est du vite fait, c'est pas non plus, enfin, c'est du vite fait, on le fait comme il faut, bien évidemment, avec le beau, j'ai ramené tous les ensembles, je crois que mon marsu a rendu l'ensileuse jaune dire, voilà, donc, bel ensemble, on a eu un bel ensemble, voilà, merci aux copains, bien sûr, d'avoir été là, je pense notamment à Vincent le paysan, j'ai fit farmer, bien sûr, Romagri, voilà, merci à eux d'avoir été là, lors de l'ensilage en multi, c'était vraiment sympathique, donc on le refera, ne vous inquiétez pas, mais on le refera, et on le refera, bien sûr, un dimanche soir, voilà, mais sachez que si je bosse, si je live, pardon, un dimanche soir, et bien je suis obligé d'embêter mon Vincent le paysan, voilà, donc merci à lui d'avoir décalé, bien sûr, son live, voilà, parce que, ben, c'est forcément, voilà, quand il y en a un de nous qui live, forcément, comme il était avec nous sur la partie, il n'a pas pu faire son live de son côté, donc voilà, donc merci à lui, il le sait, merci à lui énormément, donc voilà, n'hésitez pas, je pense qu'on se verra au sommet de l'élevage, bien sûr, voilà, mais bon, dans le mois d'octobre, j'espère pouvoir venir, si je ne peux pas venir, écoutez, ce n'est pas grave, on se verra l'an prochain, ne vous inquiétez pas, je crois que mon ami Jérémy, il y va le mercredi, donc je vais voir si le mercredi je bosse ou pas, c'est vrai que, voilà, avec mon boulot, c'est compliqué, moi, il me faut au moins, ben, presque deux jours de repos, quoi, pour venir au sommet, donc voilà, donc n'hésitez pas, bien sûr, si jamais j'ai l'occasion d'y aller, je vous le dirai sur Instagram, ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant, allez, voyez, comme ça, on a fini de broyer ce champ-là, on n'est pas en, voilà, ce champ-là, on va venir y épendre du lisier, au moins, on a la partie broyage-épandage de lisier qui est faite, je pense qu'on ne va pas en épendre beaucoup, parce que je crois que le champ, voyez, il est, il est pas mal, alors ce broyeur, les gars, sur le modem, je vous le dis parce que, je vous le dis parce que je l'ai trouvé sur le modem, il faut d'ailleurs que je l'ai rajouté sur le serveur, attendez, je le, mais pourquoi, pourquoi j'arrive pas à le replier, non, mais, ah, mais d'accord, ok, là, j'avance ou je recule mon siège, bon, là, je le tourne mon siège, bon, c'est pas grave, on va le laisser comme ça, c'est pas gênant, alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ce broyeur, du coup, ah, mais peut-être que, voilà, peut-être qu'il faut le déplier, en fait, dites-moi dans les commentaires, mais, je crois qu'il faut le déplier, voilà, pour le faire revenir, en fait, voyez, voilà, et là, en fait, là, vous pouvez, en plus, vous pouvez le lever, plus ou moins, je crois, d'après ce que j'ai vu, euh, bah, donc, voilà, donc, c'est cool, il est vraiment sympa ce broyeur, et ça permet de travailler, quand même, relativement plus vite, euh, que, euh, qu'avec l'autre, quoi, eh, voyez, ce que je veux dire, hein, droit, oui, je suis droit, je vais regarder que je sois droit, quand même, la petite miniature, vous avez vu, euh, voilà, avec le petit logo de la mairie, je trouve que ça faisait sympathique de faire une miniature, j'essaie de changer un petit peu, euh, de diversifier les miniatures, bah, c'est comme ça, au moins, ça, ça permet de voir d'autres coins de la map, alors, il y a 3, 4 champs de, 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 on va dire, de, de, de maïs qui ont été faits, on a un beau silo, euh, je sais pas si vous l'avez vu, mais je vais vous le montrer, là, vite fait, vous avez vu, on a un beau silo de maïs, alors, lui, on va le laisser par là, ouais, allez, on va le laisser dans le coin, là, on aura, au mois d'octobre, un très, très gros chargement, très, très grosse vente, bien sûr, euh, de moutarde, voilà, on va le déplier, on va le, on va le reculer un poil, quand même, voilà, ici, c'est bon, devant, on va déplier, on essaie de jouer un petit peu sérieux, vous le savez, et on essaie de jouer un petit peu réaliste, donc, euh, voilà, je vous montre, bien sûr, on va accélérer un peu, donc, là, on a le fenn qu'il faut ramener, on a, on l'a pas ramené, mais on va le ramener, euh, on a aussi le classe, regardez-moi ce beau silo de maïs, on l'a, on a essayé de le tasser au maximum, euh, voilà, pour pas qu'il y ait trop de, de piques, de bosses, etc, etc, donc, on a quand même un beau silo de maïs, euh, vous voyez, un beau silo de maïs qui, euh, qui a été fait, lors de l'ensilage, le gros champ, il a été là-bas, hein, franchement, heureusement qu'on avait la benne, euh, voilà, les deux grosses bennes, les gros ensembles, n'hésitez pas, bien sûr, si vous n'avez pas vu le live, bien sûr, à aller le voir, on va remplir la tonne à lisier, c'est bon, et alors, je sais plus, parce que, euh, je me rappelle plus, est-ce que, il faut d'abord, euh, alors, c'est, par rapport aux étapes, normalement, on fait le broyage avant, et on met le lisier après, il me semble, mais, bon, j'aurais pu, peut-être, mettre du lisier avant, et broyer après, mais bon, euh, c'est pas, bon, après, c'est vrai que les étapes, les étapes de procédure sont pas non plus très importantes, mais elles sont quand même, elles sont quand même importantes à respecter, quoi, et voilà, euh, je sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre, bon, c'est pas grave, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épandre du, donc, on va épandre du lisier, donc, vous voyez, euh, on est, on est quand même, euh, ça passe vite, le temps en épisode, hein, euh, on se rend pas compte, mais, euh, mais ça passe super vite, alors, j'espère que ça va marcher, puisque, du coup, je ne sais pas si, euh, le champ en a vraiment beaucoup besoin, on va le voir de suite, ne vous inquiétez pas, euh, regardez, vous allez voir, parce qu'avec le, le, le précision farming, on voit de suite si, hop, tac, si on en a besoin, oulala, 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 oui, c'est un peu normal, hein, sachant que le champ, donc, a fait pousser le maïs, donc, c'est énorme, la culture, elle a demandé, euh, à la terre, un effort gigantesque, parce que, ben, forcément, voilà, euh, ben, du coup, ben, du coup, ça a besoin de, ça a besoin de fertilisation, quoi, tout simplement, les amis, c'est normal, hein, voilà, donc là, on renourrit, euh, la terre, avec de, du, du, du ligé, bon, du ligé de vache, voilà, du ligé de vache, tout simplement, ensuite, on va venir le labourer, voilà, pour, euh, retourner, euh, retourner la terre, et que les vers travaillent, passent leur travail, voilà, tout simplement, regardez, en face, il n'y en a pas besoin, vous voyez, c'est, là, je pense que même si on repasse ici, vous allez voir que, ah, voilà, alors, ça ne marchera pas, parce que, ben, forcément, euh, ah, si, si, regardez, regardez, hein, ça fonctionne, hein, vous avez vu un peu, donc là, on y amène quand même du ligé, on y amènera, bien sûr, de l'engrais, on y amènera des amendements autres que, euh, que du ligé, on est obligé, de toute façon, à un moment donné, on ne peut pas faire autrement, hein, on n'a pas le choix, euh, le fumier, le ligé, alors, est-ce que le ligé, je ne sais plus, est-ce que le ligé est plus fort que le fumier, je ne sais plus, euh, bon, là, on va, normalement, il y a une rivière à côté, donc, on va, on va se calmer, quand même, s'aide, mais bon, le cours d'eau, là, il est en bas, hein, donc, euh, il déborde pas, celui-là, impeccable, hein, il déborde pas, celui-là, il y a des maisons à côté, mais ils sont habitués, c'est, c'est les vacanciers, donc, ils ne sont pas là, au mois de septembre, ils ne sont pas là, on s'en fout, voilà, impeccable, hein, on a la paix, et ensuite, on va atteler la charrue, on va l'atteler à celui-là, parce que c'est quand même, il se débrouille quand même mieux, euh, à la charrue que, que le j'en dirais, c'est sûr, vous le savez, hop, on va revenir là-bas, on va couper ici, vous voyez, c'est, c'est juste, voilà, ça, ça permet de, 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 voilà, de, ça permet que la terre, eh bien, elle, elle revive un peu, elle reprenne un peu de souffle, euh, et là, on va y faire une céréale, bien évidemment, hein, au mois de septembre, on va y faire une céréale, alors, il y a un champ, ou deux, alors, euh, peut-être deux, on va les laisser tranquilles, ça fera déjà cher, euh, même si, euh, ouais, on va, on va regarder, mais, je crois que j'en ai plusieurs champs qui sont pas semés, faudra faire un turnover des cultures, voilà, pour voir un peu, faut faire une, voilà, quand même regarder un peu, jeter un oeil aux cultures, euh, voir ce qu'on a semé, ce qu'on a pas semé, ce qu'il faut semer, et les champs, bien évidemment, qu'il faut laisser au repos, vous savez, on a une, euh, un pourcentage, euh, au niveau des hectares, un pourchant, un pourchantage, un pourchantage, un pourchantage, un pourcentage de champs qu'il faut laisser au repos, et, c'est bien sûr, important de le, de le respecter, quoi, bien sûr, et, comme ça, on a une belle prime à la fin, à la fin, voilà, tout simplement à les donner. Ah, voilà, si on essaie de jouer un petit peu réaliste, c'est comme ça que ça fonctionne, en tout cas. Alors, je sais qu'en bas, euh, on est mort parce qu'on l'a semé, de mémoire, euh, les champs de là-bas, on les a semés, me semble, oui, de mémoire, on les a semés, voilà. Euh, donc, on a les champs de maïs qu'on va pouvoir laisser au repos, bien évidemment, alors, on va aller finir de viser le lisier, puisqu'on va pas repartir avec, tant pis, c'est pas grave, on broiera quand même les champs de maïs derrière, et peut-être qu'on arrivera à remettre une passe de lisier, je sais pas. Pardon, messieurs-dames, allez, hop, toi, je t'ai écrasé, c'est bon, t'es passé sous la tonne à lisier. Ah, voyez qu'il a, eh, le Fend, avec la tonne à lisier, il en chie quand même un peu, hein. Pourtant, il est, alors, c'est pas non plus un gros Fend, hein, c'est qu'un 140 chevaux, on a l'impression qu'un Fend, c'est énorme, mais c'est que le 514, hein, donc, ce qu'on disait l'autre jour avec Rome, à la baine Sodimac, euh, presque, ben, le, le, voilà, il en chie parce que, ben, forcément, il est pas gros non plus, hein. Demain, on se retrouvera, bien sûr, pour l'épisode de la ferme des blés dorés, encore, euh, encore, voilà, un bel épisode qui nous attend. Euh, allez, c'est parti ! Voilà ! Oui, on va vider la tonne à lisier, c'est pareil, c'est pas grave, euh, on va pas non plus s'embêter à rester là, voilà, euh, on va pas repartir avec la tonne pleine, quoi. Et ensuite, on attalera la charrue, et on ira labourer le champ, on ira commencer à labourer le champ qu'on a là-bas, et comme ça, au moins, on sera, euh, on aura un bon épisode complet, euh, complet, complet, les amis, vous aurez vu, ben, bien sûr, avec les plantes de vue que je vous fais, euh, comme à mon habitude, euh, voilà, c'est important. Ah, le champ à côté, pas à nous, euh, là, on a pas trop, trop de champs de ce côté, on en a que quelques-uns, pas des gros champs que l'on a, on investira, bien évidemment, ah, dans deux minutes, le lait va tomber, les gars. Vous allez voir, dans deux minutes, le lait va tomber, regardez bien, en haut, à droite, euh, vous verrez que, en haut, dans deux, dans un côté, là-bas, dans deux minutes, le lait va tomber, à huit ans, vous allez voir, on va s'arrêter, euh, ouais, on va s'arrêter, alors je m'arrête, alors, en général, quand le lait, il tombe, on voit, si le lait est tombé, en fait, on le voit, on s'en rend même plus compte, en fait, ça y est, 22 561 euros de lait de vache vous voyez, c'est impeccable ça Moïse ça Moïse Pimpon, c'est impeccable franchement les vaches produisent bien, bon il y aura de la moutarde à vendre, mais ça bon on fera ça tranquillement au mois d'octobre parce que elle est quand même haute, j'ai vu qu'elle était très très haute, 3000 euros mais apparemment la forte demande n'est pas encore là, donc puisque c'est au mois d'octobre qu'il faut la vendre et maintenant vous savez qu'on n'a pas refait la mage donc on a toujours ce bug de moutarde, donc je crois qu'on a de la moutarde à volonté, alors on va vendre ce que l'on a, et ensuite bien sûr on verra si on recommence ou pas, on verra octobre prochain, on ne va pas abuser bien sûr de la moutarde, vous voyez parce que, tu crois, il ne serait pas comptable sinon alors effectivement, on voit mieux où on est passé quand quand on a broyé les cannes de maïs ce n'est pas grave, même si on met du lisier maintenant, on verra ce que ça donne alors, bien sûr, les cannes de maïs ça amène un amendement supplémentaire, bien sûr, les gars c'est normal, et c'est de l'humus voilà, donc je ne sais pas si vous le faites par chez vous ou pas nous, chez nous, on ne le fait pas forcément il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas après, c'est vrai que c'est ouais, c'est intéressant de le faire, voilà bon, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Je ne sais pas est-ce que le rendement sur Farming ? Peut-être dans la vraie vie, est-ce que non, c'est un peu de... est-ce que dans la vraie vie la consommation de gasoil qu'on utilise pour broyer les cannes de maïs est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas donc, dites-moi un peu dans les commentaires si vous le faites ou pas, en tout cas n'hésitez pas à me dire, à interagir avec moi, bien sûr et n'hésitez pas, bien sûr, à précommander Farming25 avec mon code partenaire c'est juste génial, voilà merci à tous ceux qui le font et qui le feront, bien sûr voilà, ça m'aide énormément vous le savez ça me fait grimper dans la sphère Farming et ça, c'est juste génial on va passer par le poticheming vous allez voir, on va dételer où l'épandeur la tonne à l'isier on va la dételer dedans on va la dételer parce que j'ai la charrue qui est ici alors je vais la laisser là voilà, il passait vraiment un coup mais on n'a pas fini, de toute façon donc on va remettre du lisier très prochainement eh bien ah je me suis un peu chié je crois là là, c'est bon voilà ok, Bobby et là, on va atteler parce que j'ai la masse vous avez vu, la masse MX devant donc c'est une belle masse alors après est-ce que ça marcherait avec la RC TRI ? je ne sais pas je ne crois pas il faudrait que j'essaye il faudrait que j'essaye parce que c'est vrai qu'on a ce petit RC TRI je ne sais pas si ça broirait les cannes de colza je ne sais pas du tout si vous savez, dites-moi dans les commentaires les amis allez, regardez hop, la charrue est attelée donc là est-ce que je passe derrière ? oui, normalement mais bon, on va passer par là vous allez voir c'est beaucoup plus rapide non, là je peux passer même par là mais derrière il y a une même plus con alors, est-ce qu'on laboure ? est-ce qu'on laboure pas ? est-ce qu'on passe un coup de déchaumeur ? est-ce que... vous voyez, tout est possible en fait au niveau du travail de la terre du travail du sol tout est possible ce qui est le plus important c'est de respecter les étapes et bien évidemment voilà, de les faire au bon moment quoi bon escient quoi voilà donc c'est important quoi allez, on va plier la charrue déplier la charrue 1, 2, 3, 4, 5 socs c'est quand même pas mal j'avoue que j'avoue que c'est quand même pas mal allez, on va commencer par là regardez on va hop on va se mettre en ligne là et on y va c'est parti alors bien évidemment avec le FS25 avec mon corps de partenaire donc on aura on aura bien évidemment les passages de roues les traces de roues le sol sera voilà on verra les traces de roues de tracteur j'ai hâte de voir ça franchement j'ai vraiment vraiment hâte de voir ça les amis parce que bon ouais je suis curieux 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 je suis curieux allez impec regardez ça laboure ça laboure bien alors là on a un petit ruisseau bon on aurait pu on aurait pu comment dirais-je laisser vous savez une bande enervée mais bon elle y est vous voyez il y a à peu près 2 mètres donc on va pas non plus on va pas non plus bon on va pas non plus tergiverser voilà ça se fait bien on va quand même garder de la terre c'est important on est un peu radin les agriculteurs vous savez on est un peu bon on aime bien on aime bien donner mais bon on va pas plus vous aimer dans les orties même si tu la récupères au retour c'est pas grave mais bon allez on va pas faire plus long pour ce petit épisode vous aurez bien sûr compris le principe les amis c'est quand même voilà on se sera occupé de ce petit champ mais vous voyez il y a un épisode parfait en longueur voilà on est au top puisqu'on est à peu près à 20 minutes d'épisode avec l'intro et tout donc vous voyez et on a fait 3 activités bien sûr qui se suivent voilà donc on a bien sûr broyé les cannes de maïs on a mis visier et on est en train voilà de commencer à labourer vous voyez et ensuite on viendra les semis à nouveau les semis alors je sais pas qu'est-ce qu'on va semer là-dessus peut-être pourquoi pas de l'herbe une luzerne vous voyez ou un trèfle il faudrait il faudrait une luzerne ou un rigrat vous voyez ça pourrait voilà ça permet aussi voilà la terre de se régénérer de repousser tranquillement ou une céréale voilà comme ça la terre elle continue à produire à produire à produire encore et encore voilà les amis en tout cas vous avez compris le principe merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout merci à tous ceux qui ont mis le pouce bleu merci à tous ceux qui sont abonnés voilà n'hésitez pas ça m'aide énormément voilà n'hésitez pas à apprendre avec mon code partenaire bien sûr après commander le jeu FS25 bien évidemment vous l'avez compris et bien c'était cette farmer 12 le gag du soleil passé une agréable journée et très bonne fin de semaine quant à moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures bye 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 bye